alors bonjour à tous aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Olivier Roland bonjour Olivier bonjour Michael et on va parler d'un sujet très intéressant qui est la procrastination lorsque l'on cherche à entreprendre que ce soit la création d'une entreprise classique au travers du blogging, une création d'une activité internationale donc moi je voulais peut-être simplement commencer par demander Olivier qu'est ce que tu as rencontré toi du coup tu as accompagné beaucoup de personnes dans la création de leur activité ce soit sur internet ou autre qu'est ce que tu as rencontré toi comme offre un comme raison de procrastiner qu'est ce que te disent tes élèves ou tes clients lorsque tu les souviens alors c'est toujours difficile de savoir exactement quelles sont les raisons qui sont derrière la procrastination parce que on touche vraiment à la psychologie à l'inconscient dans ce cas là bon donc voilà mes lecteurs mes clients vont donner des réponses mais est ce que c'est vraiment ça c'est pas toujours facile de le déterminer mais bon en gros on a on a les raisons classiques qui reviennent souvent à savoir et bien que on a peur finalement de l'ampleur du projet dans lequel on va se lancer un typiquement une création d'entreprise ou se lancer dans le blogging pour gagner sa vie avec un blog etc c'est quelque chose qui si ça fonctionne peut avoir un impact très important sur notre vie actuelle c'est à dire qu'on va complètement enfin on peut changer de vie de manière importante ou alors si on échoue enfin en tout cas c'est comme ça qu'on le perçoit si on échoue ça va être quelque chose de dramatique quelque chose de vraiment difficile à vivre donc il ya cette peur de la réussite cette peur de l'échec et en tout cas cette peur du changement je pense qu'ils paralysent beaucoup de personnes et parce que finalement pour beaucoup d'entre nous on a la chance de vivre dans une société quand même extrêmement riche ce qui fait que même si on a un boulot par exemple dans lequel on n'est pas extraordinairement passionné bien on a quand même voilà on est nourri logé on a un salaire pour quand même avoir des loisirs etc donc on est dans un certain confort ce que j'appelle les bon c'est pas forcément un confort qui est très épanouissant mais c'est un confort quand même matériel qui n'est pas négligeable et moi c'est ce que j'appelle les pantoufles en ciment c'est on est tranquillement dans nos pantoufles en ciment alors à nous elle nous colle bien au sol mais c'est un petit peu dur d'avancer avec et on se rend compte que ben au fond de nous que c'est pas quelque chose qui nous satisfait profondément et c'est pour ça aussi que ben voilà on va se lancer dans des projets comme créer une entreprise etc mais on a toujours ces peurs finalement qui vont nous freiner qui vont nous faire procrastiner alors après il ya plein d'autres raisons possibles déjà la simple paresse je veux dire on a tous notre notre dose de paresse je veux dire on est tous voilà un moment un autre il faut se faire violence et parfois on préfère quelque chose qui va nous apporter un plaisir immédiat comme par exemple je sais pas moi regarder un film ou aller sur facebook ou jouer un jeu vidéo plutôt que de s'ennuyer à faire une tâche qui nous paraît un petit peu un petit peu ennuyeuse un petit peu pénible même si on sait que c'est enfin cette tâche là est importante pour accomplir l'objectif final que l'on souhaite atteindre et qui nous apportera à la fin beaucoup de bonheur mais notre cerveau a tendance à favoriser largement plus le plaisir immédiat que le plaisir dans plusieurs mois surtout si entre deux il ya des tâches ingrates à faire et voilà ça c'est aussi un biais qui nous touche tous ouais et justement la question évidemment qu'on se pose c'est comment comment on peut faire toi pour arriver au quotidien parce que c'est au quotidien que ça se joue à ne pas rester bloqué par la procrastination même si on comprend que parfois on a des moments de paresse parfois il ya des moments où on a des baisses de motivation etc ça c'est dire c'est normal et c'est humain mais comment on ne reste pas coincé dans ces étapes là oui alors voilà exactement bon déjà c'est important d'en prendre conscience moi je me rappelle je me rappelle enfin ça m'avait frappé le jour j'ai découvert le mot procrastination je sais plus comment je suis tombé dessus je crois que j'ai un blog de développement personnel américain et je connaissais pas ce mot j'ai été voir et j'ai eu la définition et j'ai eu un choc vraiment un choc je me suis dit waouh ça décrit exactement ce que je fais et il y a eu vraiment un avant et un après dans la prise de conscience de ce que c'était parce que avant enfin c'est quelque chose qui nous touche tous la procrastination oui et tant qu'on n'a pas on n'est pas tombé sur le concept en lui-même on peut très bien ne pas y faire attention ou penser que c'est quelque chose qui nous touche uniquement nous en tout cas on a une conception extrêmement floue du concept tandis que là on a un mot qu'on met sur enfin on a un mot qu'on met sur un état et on a une description de pourquoi de comment etc déjà c'est une première étape donc ceux qui regardent cette vidéo ben voilà vous avez déjà franchi la première étape bravo c'est un très bon premier pas et ensuite eh bien il y a des tas de stratégies d'outils de tactique qu'on peut utiliser pour lutter contre la procrastination donc pour faire un rapide tour d'ensemble le premier la première chose donc je disais une des raisons de la procrastination c'est la peur un la peur d'échouer la peur de réussir donc il faut savoir définir votre peur c'est notamment un conseil de tim ferris dans son livre la semaine de quatre heures définir la peur déjà définissez qu'est ce qui peut vous arriver de pire si vous échouez complètement lamentablement voilà vous avez vous désengagé dans un projet de création entreprise vous faites vous voulez aller en haut de mont blanc etc quel est le pire qui peut arriver de manière raisonnable on parle pas de vous avez une astéroïde qui vous tombe sur la tête mais quelque chose qui a voilà une probabilité importante d'arriver si vous échouez et définissez ça et dites voilà qu'est ce que je pourrais faire ensuite pour minimiser les risques c'est à dire même si je me plante pas que j'y perds pas de plumes ou très peu et quels sont mes plans b si ou c ou d si je me plante et quand on définit ça déjà ça permet un petit peu de rationaliser enfin d'abord une approche plus pragmatique de sa peur plutôt que juste une approche irrationnelle et ça souvent on se rend compte que finalement même si on se plante si on voilà en fait on fait les choses de manière à minimiser les pertes en cas de déchets on n'a pas grand chose à craindre voilà si vous lancez dans une création entreprise et que vous vous devez quitter votre job pour minimiser les risques vous allez faire un départ négocié et comme ça vous aurez deux ondes à sédic et puis si jamais vous échouez vous aurez du temps pour vous retourner puis vous pourrez retrouver un job donc c'est le pire qui peut vous arriver par exemple voilà c'est de revenir à la case départ et on peut utiliser des stratégies pour tester un projet d'entreprise pour très peu d'argent voire zéro juste du temps et de l'énergie pour voir s'il est viable avant de commencer à mettre des bides par exemple on a c'est la première chose définir la peur et bon alors la peur du succès c'est c'est quelque chose de beaucoup plus subtil c'est plus délicat tout on a on a beaucoup de personnes dans l'apprentissage personnel qui nous recommande de visualiser notre succès pour qu'il nous motive je pense que c'est un bon exorcisme à cette peur de du succès qui qui est finalement et pas du tout rationnel enfin c'est 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 quelque chose voilà c'est la peur du changement c'est la peur que aussi je pense que une fois qu'on arrive si jamais on arrive à atteindre cet objectif incroyable qui aujourd'hui nous motive et ben nous fait rêver nous donne énormément d'énergie pour agir on sait enfin on sait que dans un coin de notre tête on sait dans un coin de notre tête que une fois qu'on leur atteint ça va être génial pendant un certain temps puis après on voudra plus et c'est peut-être ça aussi la peur du succès c'est de se dire quand je arriverai là bas je vais être déçu ouais dans les recherches que j'ai fait il y a effectivement le fait de se dire lorsque j'aurai réussi ma vie va changer donc je vais plus avoir les mêmes repères et ça c'est toujours écrayant même même vous même un changement souhaité a des côtés négatifs et les perturbants et il ya aussi le côté ce que m'ont dit certaines personnes c'est si j'ai réussi comment je vais faire pour après rester au niveau il ya cette peur de voilà après il va falloir que j'assure quoi voilà exactement ouais donc bon voilà ça fait partie de la peur du succès voilà moi je pense que c'est intéressant d'étudier un petit peu justement les philosophie développement personnel et les bouddhistes aussi puisque il ya un petit conflit entre eux ça dépend bien sûr des courants c'est extrêmement complexe mais grosso modo les bouddhistes et puis pas que les stoïciens et tout ça nous disent qu'il faut savoir profiter de ce qu'on a savoir apprendre à profiter ce qu'on a et arrêter de désirer toujours plus parce que pour les bouddhistes c'est la source de tous les malheurs humains et donc dans le développement personnel au contraire on a plutôt une approche où on est toujours en train de progresser toujours en train de vouloir plus et que c'est ça qui est extraordinaire et qui fait toute la beauté de l'aventure humaine d'ailleurs il y en a dire natin guy par exemple qui a un grand enfin qui était un grand expert du développement personnel américain disait dans son livre lead the field que on est plus heureux quand on est en route vers un objectif que quand on l'atteint il dit on est plus heureux qu'on va vers un restaurant que quand on en revient et pour lui la source du bonheur c'était ça c'était d'être toujours en mouvement vers quelque chose de plus élevé et c'était ça intrinsèquement qui était les qui faisait tout le stèle de la vie en fait plutôt que d'atteindre l'objectif et bon ça veut pas dire évidemment qu'il faut il faut il faut jamais vouloir atteindre l'objectif mais voilà on a un petit peu ces visions qui s'opposent et je pense que l'idéal alors c'est pas toujours facile à atteindre mais l'idéal c'est vraiment de mixer les deux il y a cette citation des hommes que j'aime beaucoup qui est sachez profiter de ce que vous avez mais rappelez vous qu'il y a peu de temps enfin vous avez ce que vous avez parce que vous avez désiré l'avoir et ça explique bien tout le paradoxe de la chose donc voilà faut savoir se dire que quand vous arriverez à votre objectif vous allez pouvoir en profiter et que effectivement vous allez aussi devoir rester à niveau etc mais que voilà vous allez pouvoir en profiter vous allez être content et après vous allez repartir vers autres choses et c'est ça aussi qui fait la beauté de l'aventure humaine c'est des challenges et c'est des choses qui nous bousculent un petit peu qui fait qu'on qui font justement on n'est pas dans le train train du quotidien avec des pantoufles en six mois en train de regarder la télé comme 90% des gens mais qu'on fait accomplir quelque chose d'important quelque chose qui compte quelque chose qui nous motive et il n'y a rien de tel quand même pour vivre des moments extrêmement forts que de s'investir à fond dans un projet qui nous passionne et ça me donne énormément d'énergie énormément de ouais de volonté pour pour accomplir des choses et ça en soi c'est déjà beau et c'est déjà un moment à vivre en tant que tel qui peut durer longtemps je veux dire quand vous créez une entreprise vous avez travaillé six mois un an sur le projet et c'est quand même quelque chose d'assez exaltant par rapport bah voilà au quotidien gris dans une entreprise vous vous sentez pas à l'aise vous avez l'impression de végéter donc il faut voilà il faut savoir apprécier le voyage comprendre que effectivement quand on arrive à l'objectif c'est pas la faille à l'alpha et l'oméga vous n'êtes pas vous n'êtes pas une arvana en tout cas pas pas pendant très longtemps et que ça fait partie de la vie humaine et que c'est quelque chose qu'il faut accepter et dont il faut tirer la meilleure partie et alors toi quelles sont les situations que la procrastination arrive dans certaines situations souvent des situations récurrentes est ce que tu as là en tête des situations qu'on a remonté que ce soit dans l'animation d'un blog sur la création d'entreprise au sens large quelles sont les fois les étapes ou les moments qui que beaucoup de gens procrastinent parce que souvent on procrastine la même chose que des autres oui alors effectivement la procrastination c'est le tombeau de beaucoup beaucoup de porteurs de projets de créateurs entreprise ça c'est clair elle peut arriver à quasiment toutes les étapes c'est ça le problème bon plus on est tôt dans le projet et plus elle est forte parce que on a cette merveilleuse manière de fonctionner du cerveau humain qui l'engagement et la cohérence qui est que plus on s'est comporté d'une certaine manière dans le passé plus on va avoir tendance à se comporter de la même manière ensuite donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser à notre avantage et d'ailleurs je parle de création entreprise mais c'est n'importe quel projet ambitieux par exemple je crois qu'il ya un tiers des français qui rêvent d'écrire un livre mais qui vont jamais se réussir à se poser devant un ordinateur et ou à une feuille de papier et commencer à écrire donc déjà là je pense que là le tombeau de la plupart des personnes c'est même le commencement le commentaire la plupart des gens ne démarrent jamais en fait ils ont des rêves et ils le procrastinent toute leur vie et ça c'est quand même dommage parce que parfois il faut qu'il suffit juste de commencer et automatiquement vous avez un pourcentage de gens qui juste par le fait de commencer vont arriver jusqu'au bout alors c'est peut-être pas vous mais vous n'en saurez rien si vous n'avez pas commencé et voilà parfois c'est juste aussi simple que ça se dire ok allez je viens de regarder cette vidéo d'écouter cette interview ouais olivier la raison depuis des années mais je vais commencer je vais le démarrer cette semaine demain ou après demain je me prends une heure deux heures une après midi et je vais enfin commencer à faire la première étape ça peut juste être deux par exemple je veux créer une entreprise c'est je sais pas du tout par où démarrer je vais à la chambre des métiers je vais à chambre de commerce je dis voilà bonjour j'ai un peu voilà j'aimerais créer une entreprise qu'est ce que je dois faire ils vont vous donner une liste d'organismes à contacter par exemple enfin voilà faire le premier pas le premier pas c'est déjà quelque chose d'assez exaltant surtout sur quelque chose qu'on a qu'on a procrastiné depuis longtemps parce que ça touche aussi je pense notre estime de soi quand on a un rêve comme ça qui est important pour nous et que on n'arrête pas de se dire dans un point de notre tête ouais je ferai ça l'année prochaine ou mois prochain et puis qu'on voit bien qu'on ne le fait pas qu'à chaque fois on se trouve des excuses au fond nous on n'est pas très fier de nous et rien que de faire le premier pas c'est déjà un commencement ça veut pas dire qu'automatiquement vous allez réussir à aller jusqu'au bout et vous n'allez pas procrastiner entre deux mais c'est déjà beaucoup mieux que de continuer à procrastiner sans même avoir démarré là dessus je vais ajouter j'ai vraiment moi eu plusieurs personnes en coaching et ce qui se passe c'est que ils sont souvent ce qui peut arriver c'est qu'ils sont en mode où ils imaginent qu'ils peuvent le faire ça dans la tête c'est je sais que si je veux le faire je peux le faire je suis capable sauf qu'ils n'agissent jamais et en fait ils restent dans un monde un peu imaginaire c'est un monde un peu rêvé où ils ont l'illusion d'avoir espèce de grande capacité d'exploiter de talent alors c'est certainement vrai il ya certainement des choses qui n'ont pas exprimé du potentiel mais en fait c'est vraiment une illusion et en n'agissant pas en procrastinant mais il reste dans cette illusion est vraiment il ya un côté enfermant parce que ça peut normalement ça paralyse parce que tu dis j'ai attendu des années j'ai attendu que si j'ai perdu l'opportunité j'ai perdu du temps et voilà donc ça c'est très enfermant donc effectivement passer à l'action c'est quand même vraiment la clé mais en même temps c'est bien l'objet de la procrastination c'est de ne pas agir exactement et bon voilà ce que tu dis c'est tout à fait vrai on touche au problème de la procrastination qui souvent est lié à cette peur d'affronter le monde réel on préfère se créer un fantasme où on est on s'estime bon dans un domaine mais sauf qu'on n'a jamais mis cette théorie à l'épreuve de la réalité parce que c'est une théorie tu vois il ya une phrase là dessus qui que je répète moi tout le temps c'est l'évitement n'enseigne rien l'évitement n'enseigne rien ouais l'action en fait l'action nous apprend l'humilité c'est quand tu fais là tu as un retour d'information et en général ça ça te permet de rester humble et aussi d'avoir un retour d'information qui te permet de corriger ce que tu fais oui exactement enfin donc effectivement donc se mettre en action mais comme tu le dis c'est tout le problème de la procrastination alors on peut utiliser différentes techniques déjà juste au niveau de l'objectif souvent on s'y voilà il fait peur parce qu'il est énorme voilà on est salarié on va dire waouh faut que je crée une entreprise purée c'est un truc comme ça ça va me prendre des années et tout ou alors voilà on n'a jamais écrit de bouquin puis on se dit faut que j'écrive un bouquin un truc comme ça oh là là ça paraît quelque chose d'insurmontable et une technique qui peut aider c'est de casser cet objectif cet énorme objectif qui paraît insurmontable en petits objectifs en petits pas ça ça vient de la théorie du kaizen qui qui a été inventé au japon et qui fonctionne extrêmement bien qui m'étendait prouver et qui en gros consiste à faire des petits pas après petits pas si par exemple je n'en sais rien mais vous êtes obèse et vous pesez 150 kg et que votre objectif final c'est d'atteindre 70 c'est évident que ça peut paraître super difficile et insurmontable par contre si votre but ça va être juste de perdre deux kilos le premier mois par exemple ça peut paraître pas grand chose mais c'est déjà un premier pas donc quand je dis agissez et faites la première action cette première action ça peut être quelque chose de très de très fait de très facile en fait vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de difficile vous faites quelque chose de très facile voilà si par exemple vous avez vous dites ok ouais c'est vrai que je fais de sport il faudrait que je fasse un petit peu de jogging quand même on vous demande pas de courir un marathon la semaine prochaine faites juste un tour de pâté de maison déjà voilà ça c'est une phase c'est une façon facile de commencer c'est de rendre la tâche tellement simple que pourquoi ne pas le faire finalement ça vous dit ok je vais faire un tour de pâté de maison c'est un bon de quatre minutes top chrono après je vais pouvoir regarder la télé vous faites ça c'est déjà un premier pas puis pourquoi ne pas rajouter une minute le lendemain une autre minute le sur lendemain etc et continuer comme ça progressivement donc du coup j'ai oublié ta question c'était tu vois les moments précis où ça se passe là je pense dans l'animation d'un blog il y a plein de moments où on procrastine on ne veut pas produire du contenu on reporte certaines actions tu vois donc est-ce qu'il y a des exemples plus précis tu vois qui pourrait parler aux gens qui nous écoutent tout à fait donc ouais pour la création d'un blog effectivement à toutes les étapes possibles typiquement c'est moi je recommande d'écrire au minimum un article par semaine et il faut vraiment pas déroger à cette règle moi j'estime qu'il y a une bonne corrélation entre le pourcentage de personnes qui se tiennent à cette règle et le pourcentage de personnes qui réussissent enfin qui appliquent la formation jusqu'au bout et qui ont des résultats intéressants après il n'y a pas que l'article il y a la promotion de l'article publier les commentaires ailleurs quand on suit une formation c'est de la suivre et de l'appliquer jusqu'au bout il y a à toutes les étapes en fait possible on peut on peut procrastiner et c'est toujours une histoire de commencer un article par semaine quand on n'y pense c'est pas tant que ça et vous pouvez juste écrire 10 minutes par jour et au bout d'une semaine vous aurez passé 70 minutes dessus ça peut suffire pour écrire un article vous pouvez y passer une demi-heure d'un jour sur deux et pareil vous allez écrire un article vous avez un article qui est publié chaque semaine l'idée c'est de c'est aussi une question d'habitude en fait au début ça c'est aussi un aspect important de la procrastination c'est qu'on a tous des habitudes on crée en nous c'est à dire des choses qu'on fait automatiquement sans y penser il y en a des habitudes qui sont positives dans le sens où elles vont elles nous apportent déjà quelque chose de positif et puis elles vont nous avancer vers un objectif qu'on a il y a des habitudes qui sont négatives parce qu'elles nous desservent et elles nous freinent pour l'accomplissement de cet objectif donc je prends un exemple voilà j'ai décidé de me lancer dans le blogging j'ai acheté une formation à 1000 ou 2000 euros donc c'est quand même un investissement ça montre que quelque part c'est quelque chose qui me fait vraiment envie et voilà je crée un blog et je commence à écrire des articles j'ai jusqu'à présent jamais blogué d'accord donc c'est pas une habitude que j'ai ce qui fait que le temps que je dois passer au blogging avant était utilisé à d'autres choses c'est logique et du coup il y a des habitudes qui se sont forgées avant puisque je ne bloguais pas qui prennent du temps et qui ne sont pas forcément très intéressantes pour moi si mon objectif final c'est de devenir blogueur professionnel donc je prends un exemple tout bête je regardais des statistiques récemment j'ai vu que je crois les français passent en moyenne je crois six heures par mois sur facebook je sais plus combien d'heures à la télé c'est genre deux heures par jour c'est encore très élevé la télé c'est assez incroyable il y a encore beaucoup de gens qui regardent la télé énormément à l'heure d'internet je crois que la moyenne en france ça va être deux ou trois heures par jour enfin c'est incroyable voilà typiquement bon avant je bloguais pas j'avais pas de projet particulier dans lequel j'étais lancé quand je rentrais du boulot ben voilà je faisais un peu de facebook un peu de télévision etc et c'est devenu une habitude j'aime j'aime ce moment où je rentre chez moi après une journée de travail je me mets dans le canapé je me prends un petit coca une petite bière ou ce que vous voulez et je me détends et j'ai rien à faire et c'est devenu une habitude du coup il faut un certain effort pour ne plus la faire parce que en plus ça peut devenir une addiction à la télévision etc c'est à dire que voilà on va être tenté toujours de enfin au début en tout cas de revenir à cette première habitude et une façon de lutter contre la procrastination c'est de remplacer ces mauvaises habitudes par des bonnes habitudes et parce que voilà le pouvoir des habitudes c'est qu'on les fait sans y penser c'est des automatismes en fait c'est comme vous vous levez matin vous vous lavez les dents par exemple vous allez aux toilettes ou je sais pas enfin vous faites un peu de sport j'avais vu une étude qui disait pour la musculation il faut que la personne réussisse à tenir trois mois et après elle devient addict à vie voilà parce que on a il ya un plaisir à développer ses muscles à faire des exercices etc il faut juste tenir suffisamment longtemps pour que bien on devienne addict à cette nouvelle habitude qui est elle positive donc ça c'est quelque chose de très intéressant ça veut dire que c'est aussi quelque chose qui peut nous aider à dépasser la procrastination au début c'est dur mais on sait qu'il faut juste tenir encore un peu plus longtemps et qu'au bout d'un moment ça sera plus difficile du tout ça sera juste partie de la vie et je pense que voilà la plupart de ceux qui regardent cette vidéo ont forcément une habitude positive qui peut-être fait l'admiration des autres quand en tout cas la plupart des gens ne font pas et qui pour eux leur paraît extrêmement facile parce que ça fait partie de leur vie depuis des mois des années et que ce qui demanderait ce qui paraît ce qui paraît extrêmement dur pour les autres pour eux ils disent mais pourquoi vous trouvez ça dur et c'est juste une question de voilà d'habitude donc c'est vraiment un problème central effectivement c'est de remplacer c'est ce que j'entends aussi et derrière c'est lorsqu'on veut lancer un projet et bien il va falloir lui faire une place dans son quotidien dans son agenda et en fait si on ne lui fait pas de place et bien ça va augmenter les chances de procrastiner parce qu'on va se dire je manque de temps on va se dire c'est pas le bon moment on va se dire j'ai besoin de me détendre on va se voilà on va avoir des races des justifications on va rationaliser le fait que l'on reporte donc en faisant une place en abandonnant certaines habitudes qui ne sert plus nos nouveaux objectifs et bien voilà on va réduire les chances de procrastination il ya vraiment le fait aussi de se lancer je pense que c'est important ce que tu dis de d'acquérir cette attitude parce que c'est ça demande ce que j'appelle une intention volontaire c'est vrai qu'il faut vraiment le répéter intentionnellement tant que ce n'est pas acquis automatique oui et bon voilà alors il ya des tas de techniques vous pouvez utiliser pour pour vous motiver vous voilà essayer de vous tenir à ça bon déjà il y a une règle à suivre c'est vous ne loupez jamais deux jours d'affilée d'accord dire qu'on est tous humains ça nous arrive malgré voilà les règles de fer qu'on s'est donné de vous dire un jour là j'en ai marre allez je me repose aujourd'hui ok ça arrive on vous en veut pas personne vous en veut on est tous humains c'est normal par contre surtout ne faites jamais ça deux jours d'affilée 1 le lendemain vous vous tenez à ce que vous avez décidé et voilà ça va déjà vous aider puisque ça va casser en fait le fait que beaucoup de personnes on voit ça dans les régimes notamment si elle craque et bien se disent ah ça y est c'est foutu et puis du coup elle laisse tomber complètement alors que ça arrive de craquer mais c'est pas pour ça qu'il faut il faut laisser tomber ensuite quelque chose qui fonctionne bien c'est de trouver un ami qui va se lancer dans le projet en même temps que vous qui qui va et vous allez vous surveiller mutuellement et vous motiver mutuellement et ça c'est génial parce que ça ça permet sans que personne ne passe plus de temps que s'il était tout seul à créer une synergie positive je donne un exemple qui que j'ai vécu je voulais me mettre à la musculation mais j'avais toujours laissé tomber au bout de 15 jours et je me suis dit ok ce que je vais faire c'est que je vais demander à mon ami là qui m'avait dit qu'il voulait aussi se lancer dans la musculation et voilà ce que je lui ai proposé écoute je lui ai dit ce qu'on va faire c'est que tous les dimanches on va se retrouver au club de musculation à je sais plus quelle heure 14 heures ou 15 heures et c'est comme ça et voilà il a dit ok et ça a tout changé parce que c'était plus juste moi qui allait à la musculation et voilà où je pouvais très bien me dire dimanche midi oh non j'y vais pas ça me saoule et personne me disait rien là j'avais un rendez-vous avec mon ami et si j'étais démotivé je devais l'appeler et lui expliquer pourquoi je venais pas pourquoi j'étais démotivé et puis voilà et puis ça se fait pas pourquoi j'ai annulé rendez-vous etc déjà ça se fait pas ensuite il m'aurait engueulé et puis il m'aurait poussé à venir et pareil pour lui et là de emportant enfin de rien on crée quelque chose qui motive les deux personnes qui elles sont liées ensemble par une sorte de pacte qui demande pas d'énergie qui demande pas de temps mais qui qui motive davantage les deux personnes et du coup on s'est retrouvé quasiment tous les dimanches à faire de la musculation et voilà ça on était très content de le faire et c'était facile en fait oui voilà une des techniques qu'on peut utiliser il y en a beaucoup d'autres il y a des sites internet qui permettent de vous demander à un ami en fait de vous surveiller vous lui dites par exemple voilà je vais me lancer dans le blogging il faut que j'écrive un article par semaine et si je te donne un chèque de 1000 euros et si tu si tu vois que je publie pas un article par semaine tu envoies ce chèque au parti politique que je déteste le plus alors ça alors il y a des sites internet qui vont qui permettent de faire ça vous pouvez aussi juste donner un chèque à votre ami et je peux vous dire que c'est quelque chose qui motive énormément oui voilà si si vous êtes là en train de vous dire non je n'ai pas l'énergie aujourd'hui mais oui purée si j'écris pas l'article avant demain il va donner 1000 euros à ce parti politique que je haï vraiment haï et non je peux pas quoi et ça c'est quelque chose qui peut vous motiver il y a des tas techniques comme ça qui sont pas très compliqués à mettre en oeuvre voire elles sont très simples et qui peuvent faire toute la différence ok très bien donc je pense qu'on a on a un bon aperçu un des voilà de ce que ce qu'est le problème et puis de voilà pourquoi on fait ça et surtout comment comment on peut avancer sortir de la programmation par rester bloqués par ça dans nos projets est ce que tu veux est ce que tu veux ajouter un dernier mot par rapport à cette question pour conclure en bonne chose à dire on le voit c'est un domaine extrêmement complexe mais il faut savoir de son côté utiliser des choses simples pour pour éviter de procrastiner une chose que je veux rajouter c'est simple on a on a donné quelques techniques extrêmement concrètes dans cette interview on est tous le sait par la procrastination c'est pas pour dire moi je connais ces techniques mais ça m'arrive de procrastiner je suis comme tout le monde je suis pas un surhomme mais il ya procrastiner procrastiner on a tous un petit peu ce qu'il faut c'est minimiser au maximum cette dose de procrastination et ne pas faire en sorte qu'elle nous envahisse complètement donc voilà ce que moi j'ai envie de vous dire vous avez forcément un projet qui me tient à coeur et que vous avez mis de côté jusqu'à présent moi je vous encourage fortement à choisir une voire deux des techniques simples que j'ai donné dans cette interview et je vais essayer dès demain dès demain voir dès aujourd'hui si vous le pouvez parce que c'est dans tout ce que j'ai dit des choses très simple vous pouvez mettre en place en deux minutes ou cinq minutes et qui peuvent faire la différence donc ayez une démarche un petit peu d'expérimentateur de savon fou en vous disant ouais ouais c'est pas mal je vais tester parce que je veux dire si vous avez suivi cette interview en vous disant je vais apprendre des choses pour lutter contre la procrastination et que vous faites rien il ya un problème on reste dans le paradoxe on reste dans le paradoxe de plus d'informations je vais attendre avant d'agir j'adore cette citation qui est j'arrêterai de procrastiner demain voilà c'est tout le paradoxe si vous vous êtes vraiment sérieux et que vous voulez vraiment arrêter de procrastiner et que le fait d'avoir regardé cette vidéo c'est pas juste de la masturbation intellectuelle vous prenez une ou deux de ces techniques et vous les tester maintenant voilà c'était mon message ok très bien superbe et je vois ça me ça me va très bien je pense qu'effectivement le but c'est de passer à l'action de tester de voir comment ça se passe évidemment on sait tous que il y en a certaines qui vont marcher certaines qui ne vont pas marcher et le but c'est vraiment de tester d'expérimenter de voir ce qui se passe j'allais dire ouais 100 100 sans jugement tu vois c'est ça je pense c'est important aussi de rappeler ça c'est de faut le faire et si ça marche pas ben tant pis non non pas c'est une autre c'est pas la peine de s'accabler si ça ne marche pas quoi ça ne serait qu'aggraver le problème voilà voilà donc goûte olivier merci pour cette 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 interview je pense que ça va j'espère que ça va aider en fait surtout ceux qui nous regardent pour déjà qu'ils réalisent que tout le monde procrastine ça arrive à tout le monde c'est normal et normal le but c'est surtout bas de ça ne devienne pas bloquant ou pénalisant plus que ça ne l'est déjà lorsqu'on procrastine et donc voilà passer à l'action testé et vous nous direz ce que vous en avez tiré exactement de nous au courant merci à toi michael merci à bientôt à bientôt